Viole, natalité, automobile, bienvenue dans cette toute première édition des V&L et vraies news absurdes, je suis Antoine Pigny. Et je suis Kevin Beaulieu. Et voici les titres. Emploi. On le sait, en temps de crise, un emploi est difficile à trouver, mais aussi à garder. Voilà pourquoi un Espagnol de 69 ans a été condamné à une amende de 27 000 euros. En effet, dans son dernier emploi, il a passé 6 ans à toucher son salaire sans jamais aller un seul jour au travail. Il n'avait, d'après ses dires, pas assez de travail à accomplir, mais craignant que son employeur le congédie, il n'en a jamais fait part. Du coup, il a passé ses 6 ans à étudier la philosophie et particulièrement le philosophe Spinoza. Son employeur aurait déclaré « Moi, je voulais continuer à l'embaucher, mais bon, pour passer 6 ans à étudier la philo, il faut quand même être super con. » Maternité. À Nantes, en Bretagne, une femme de 26 ans portant son bébé en écharpe a été arrêtée. Attablée à un bar, elle a laissé à deux reprises la tête de son bébé cognée sur la table. Choqués, les clients du bar ont décidé d'appeler la police lorsque celle-ci a voulu s'en aller. Ils avaient peur que le bébé tombe, mais cette fois-ci, sur le trottoir. Pendant qu'ils décuvent ses 2,8 grammes en GAV, le bébé est lui en bonne santé, en service pédiatrique. Entre le biberon et la bibine, elle a fait son choix. Sport extrême. En Argentine, on ne plaisante pas avec le football. Lors d'un match amateur à Cordoba, l'arbitre a expulsé un joueur cité à une action de jeu, et celui-ci a vu rouge. Il est allé dans sa voiture, s'est saisi d'une arme à feu et a tiré sur l'arbitre, le tuant sur le cou. Nous avons ici à la rédaction vu les images et avons décidé de ne pas les diffuser par respect pour la victime, mais vous pouvez nous faire confiance, il n'y avait pas faute. Tennis. En Israël, Maurice Bignageville était tranquillement en train de regarder la finale de l'Open d'Australie lorsque sa femme est venue le déranger en lui parlant. Il lui a d'abord demandé de se taire, mais celle-ci voulant continuer son monologue, a poussé Bouchon un peu trop loin pour Maurice, qui s'est saisi d'une planche à découper et a frappé sa femme à plusieurs reprises au visage. Peu efficace pour se matcher, il a remplacé la planche par un marteau et a achevé son adversaire du jour. Score final, 6-0, 6-0. Connectitude. À Lancashire en Angleterre, Terry Marie Palmer se plaignait régulièrement que son compagnon ne lui prêtait pas assez attention et regardait beaucoup trop souvent son téléphone. Une fois où il était occupé à regarder son compte Facebook, elle a vu rouge, s'est saisi d'un couteau et l'a poignardé en plein cœur. Elle aurait déclaré « Il m'a brisé le cœur, j'ai fait pareil ». Une source proche de la victime nous a déclaré que celle-ci, dans ses derniers instants, avait réussi à enlever sa compagne de sa liste d'amis et lui avait même envoyé une émoji caca en guise de mécontentement. Vie agricole. Un homme cheval à la Bojack Horseman, c'est le pari un peu foufou de deux jeunes de 20 ans qui ont été interpellés à Saint-Nazaire. Ils entraient deux nuits par effraction dans un poney club avant d'avoir des relations sexuelles entre eux, puis avec les chevaux. La gérante du poney club a depuis ouvert un site de rencontre homme-cheval afin que le viol cesse et que l'amour inter-espèce naisse. Mastermind. Dans le nord de l'Inde, une jeune femme était abusée sexuellement à répétition par son beau-frère. Un jour, son agresseur revenait à la charge. Elle s'est saisie d'une faucille et lui a tranché les parties génitales. Elle s'est immédiatement rendue à la police pour porter plainte pour viol, le sexe de son agresseur en main. La preuve ultime donc. Malheureusement pour elle, une fois arrivée sur les lieux, l'individu s'était pendu. Dommage. La police a donc inculpé la plaignante pour tentative de meurtre. En bref, éducation. A Kaufman dans le Texas, des parents ont puni leur enfant car il avait pénétré le chien familial avec le doigt. Pour lui passer cette envie, ils l'ont d'abord torturé avant de lui attacher les parties génitales avec une corde et de l'obliger à se relever en tirant dessus pendant 10 à 15 minutes. La rédaction plaint vraiment le chien d'être tombé sur une famille aussi sadique. Accident de la route. En Géorgie, Donald Marvin Johnson a percuté un fourgon alors qu'il était au volant de son véhicule. Jusqu'ici, rien d'insolite, sauf qu'il avait le pantalon et le slip baissé et qu'il était en train de se masturber. A noter qu'il avait déjà été inculpé en 2008 pour les mêmes faits. Comme le disait Bohort, fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Et c'est la fin de cette toute première édition des VNN. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Bonsoir Antoine. Bonsoir Kevin. Et bonsoir à tous. Pour encore plus de news, football, tennis et torture infantile, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada